On sait qu'ils sont encore plus nombreux à Moulin, pas encore exactement, mais on sait que les fonctionnaires aussi se sont regroupés aujourd'hui à Moulin et Vichy. On verra ce soir les chiffres, mais nous sommes déjà bien nombreux pour un rassemblement ici à Montluçon pour défendre nos salaires. J'invite toutes les organisations syndicales qui sont signataires de cet appel, c'est-à-dire Force Ouvrière, FSU et Solidaires. Et puis aussi, j'ai failli me casser la figure, et aussi je laisserai la parole rapidement aux artistes qui sont en lutte depuis maintenant plusieurs semaines à cause du retrait pur et simple des subventions qui leur étaient allouées par le Conseil départemental. Mais voilà, je les invite aussi à venir prendre la parole. C'est important, même si ce n'est pas de la fonction publique, ça fait aussi partie de la culture, de ce dont on a besoin et qu'on veut voir rester sur nos territoires. Camarades, nous sommes dans l'action, ce mardi 26 janvier, pour dire à ce gouvernement que les agents des fonctions publiques d'État, de la santé, de la fonction publique territoriale et puis aussi des organismes sociaux, c'est tous les CAF, CPAM, centres d'accueil pour enfants, handicapés, etc. n'approuve pas la politique salariale menée à leur encontre. Ça suffit. Si la négociation salariale que nous réclamons depuis plusieurs années est bien confirmée pour le mois de février, elle ne se présente pas dans de bonnes conditions. En effet, en faisant adopter une loi de finance et une loi de financement de la sécurité sociale pour 2016, avec quasiment aucune marge de manœuvre, pour une augmentation générale des traitements, le gouvernement annonce la couleur, la politique d'austérité continue. De surcroît, les déclarations se multiplient sur les difficultés de la relance, une croissance toujours en berne qui laisse très mal augurer ce rendez-vous salarial. S'ajoute à cela la poursuite à une vitesse effrénée et sans réelle négociation, de nombreuses réformes du Collège, des territoriales, de la santé, qui, si elles sont mises en œuvre, vont avoir de nouveaux et graves impacts négatifs sur le service public rendu aux citoyens et aggraver encore les conditions de travail des personnels. Enfin, de nombreux secteurs de la fonction publique, pourtant essentiels au progrès social et à la population, restent confrontés à des sous-effectifs absolument insupportables. La politique d'austérité et de l'emploi s'est installée depuis des années, avec la RGPP, la MAP, etc., la réforme de l'administration territoriale de l'État, la réforme territoriale des collectivités. A Montluçon et dans les environs, les services publics se réduisent à peau de chagrin. C'est ici, à l'hôpital, qu'il va devoir fermer des services, tellement la situation devient impossible en termes de personnel. Chaque départ n'est pas remplacé. Donc les fameux 40 postes auxquels il avait été dit qu'il ne toucherait pas seront effectivement supprimés. Et pourtant, on a fait une belle démonstration en décembre. Ce sont des écoles qui ferment. Maurice Carême, l'année dernière, sans doute elle a triolé demain, qui sera vite suivie de la Martine. Des postes supprimés, annoncés, dans les écoles Victor Hugo Adomera, Jean Racine, qui est en REP+, Paul Lafargue, Jean Renoir. Je viens d'apprendre ce matin que la section Secpa de Désertine va perdre deux postes pour pouvoir mettre en œuvre cette fameuse réforme des collèges. Donc on porte une atteinte grave à des élèves qui sont scolarisés sur des sections d'enseignement spécialisées pour pouvoir mettre en œuvre leur réforme des collèges. Ce sont des centres des impôts, des services préfectoraux, Pôle emploi, la CAF, la CPAM, qui réduisent leur temps d'ouverture au public, voire disparaissent dans certains cas. Maintenant, il faut aller à Moulin pour faire faire sa carte grise, ou alors payer à des marchands ce service. C'est des bureaux de postes qui deviennent agences postales, des centres de tri qui s'éloignent de plus en plus des tournées. C'est des suppressions de postes pour la cinquième année consécutive aux finances publiques, encore 12 emplois supprimés dans l'Allier. Bel exemple d'engagement du gouvernement, pourtant qui supprime des emplois dans un service qui est chargé et qui est tenu de collecter l'impôt. C'est des transports ferroviaires qui sont dépecés avec des suppressions de lignes et des transports alternatifs par car qui sont en plein développement. Ce sont des collectivités territoriales qui réorganisent leurs services perpétuellement, ce qui a pour effet de désorganiser le travail et de détériorer considérablement les conditions de travail, que ce soit dans les mairies, les conseils départementaux, les agglos, les syndicats des eaux, des ordures ménagères. Et c'est plus généralement dans tous les services publics, la généralisation de la précarité à coups de contractuels, de contrats aidés et autres services civiques. Le pacte de responsabilité, la loi de sécurisation professionnelle, la loi Macron, PPCR, etc. Autant de passages en force de décisions antisociales prises par le gouvernement sous l'œil attentif du MEDEF, avec l'appui de nos chers députés qui deviennent incompatibles avec un service public de qualité. Ce ne sont pas les quelques concessions sur les bas salaires des catégories COB qui suffisent à masquer l'inégalité de l'équation. 40 milliards d'euros de cadeaux patronat par l'allègement de cotisations salariales aux entreprises de CICE, de crédits impôts recherches. Et tout ça, sur le dos des travailleuses et des travailleurs, qu'on soit privé d'emploi, dans le public, dans le privé ou retraité. Au bout du compte, les seuls à payer la facture des économies réalisées sur le budget de l'État, des collectivités territoriales, des établissements de santé, c'est nous, les travailleuses et les travailleurs. Alors on en a marre de payer la facture. D'abord, on a peu de sous. Ce n'est pas en paupérisant les salariés que l'on relancera l'économie. La politique salariale actuelle privilégie l'individualisation des rémunérations au détriment du dispositif collectif. La part des primes et indemnités augmentent par rapport au traitement de base. Les inégalités de traitement s'accroissent et menacent la cohésion des collectivités de travail. Tout comme l'est le traitement médiatique de la question qui fait passer les fonctionnaires pour des nantis épargnés par la précarité et par la crise. Alors maintenant, ça commence à bien faire. Nous aussi, on est touchés par la crise. Il va falloir qu'ils l'entendent. La CGT rejette cette politique de régression sociale. Nous exigeons une revalorisation avec le rattrapage du point d'indice, la refonte des grilles indiciaires, l'intégration d'une large partie des primes dans le traitement indiciaire, le développement de l'emploi public statutaire par des créations nettes d'emplois et des moyens financiers à la hauteur des besoins des services publics qui permettent un service public de proximité garant de la cohésion sociale. La CGT continuera à combattre cette politique d'austérité aux conséquences désastreuses pour l'emploi public et pour un véritable service public de qualité rendu aux usagers qui anticipe les besoins de demain. Je vous remercie camarades. Je passe la parole à Force Ouvrière.